... Oh, est-ce que tu veux que je parle de la part de Dieu pour toi ce soir? Oh, écoutez-moi, allons lire rapidement Matthieu 13, 8, s'il vous plaît. Matthieu 13, 8. Plus tard, nous lirons Genèse 8, 22. Allons lire Matthieu 13, le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Je vais relire ça, il est court, donc en plus je peux le permettre. Une autre partie tomba, où ça? Dans la bonne terre. Retenez, bonne terre. C'est ça qui est décisif dans le texte et par rapport au sujet que je vais aborder avec vous. Elle tomba dans la bonne terre. Elle donna alors du fruit, un grain sang, un autre soixante et un autre trente. Allons maintenant à Genèse. Genèse, le chapitre 8, le verset 22. 8, 22. Tant que la terre subsistera, retenez encore ici, terre. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dans les deux textes que nous avons lus, pour pouvoir établir la compréhension contextuelle, il y a d'abord une graine ou une partie, une portion des graines. Ça veut dire qu'il y en avait d'autres. Mais celle en particulier qui constitue notre lecture est tombée dans une bonne terre. Mais lorsqu'on remonte la lecture, on comprendra qu'il y a eu plusieurs autres parties, en l'occurrence trois, qui sont tombées finalement aussi dans la terre. Mais en comparaison avec la dernière partie, ne sont pas tombées dans une bonne terre. La première est tombée le long du chemin. Le chemin n'était pas du béton. Non, le chemin n'était pas du goudron. Ce chemin, c'était de la terre. Le problème, c'est que ce n'était pas une bonne terre. Pourquoi? Ce n'était pas le problème de la constitution du sol. C'est l'exposition de cette terre. La rendant accessible, facilitant l'accès des oiseaux de poids qui sont venus et qui ont eu la possibilité sur ce type de terre de pouvoir prendre ces graines et les manger. Et d'annuler ainsi leur productivité et leurs bénéfices. La deuxième partie, vous vous rendrez compte qu'elle tombera parmi les endroits rocailleux. Les endroits rocailleux bien aimés, c'est aussi la terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais la particularité de cette terre, c'est que le fait qu'elle soit remplie de pierres, tant à la surface, qu'en profondeur, n'a pas permis que la plante puisse étendre des racines. Et ce n'était pas le seul point de cette terre. Dans le même écosystème où cette terre est établie, le soleil était si aride que la plante n'a pas pu survivre. Le manque de profondeur n'est pas ce qui l'a tué. C'est le soleil qui faisait pression sur elle et comme elle ne pouvait pas puiser plus long, alors elle est morte. Le problème ici encore, c'était donc la terre. Plus tard, une autre partie tombera ou ça parmi les épines. Vous conviendrez avec moi que les épines ne poussent pas dans le ciel. Les épines ne sont pas suspendues en l'air. Les épines poussent sur des arbres ou des arbustres qui sont eux-mêmes plantés ou ça dans la terre. Ce qui veut dire que la troisième partie est aussi tombée dans une terre. Mais elle avait un problème. Cette terre avait autorisé que les épines puissent l'étouffer. Cette terre avait autorisé que l'endroit devienne hostile au progrès et au développement de cette graine. Alors elle meurt et sa productivité s'arrête. Et le profit de cette graine pour son maître s'arrête. Et maintenant on revient à une autre partie. Et la Bédicte est tombée dans une bonne terre. Vous vous rendrez compte que les trois terres initialement mentionnées avaient des caractéristiques qui avaient été mentionnées qui justifiaient la destruction des graines qui étaient tombées. Mais cette quatrième partie, on n'a donné aucun élément contraire. Cette quatrième partie, on n'a donné aucun élément défavorable à la croissance. Donc les quatre graines ou les quatre groupes de semences dont trois sont mortes et une à produire, ce n'était pas un problème de compétence. Ce n'était pas un problème de contenu. Les graines étaient égales quant à leur capacité de produire. Elles étaient égales quant à leur capacité de croître et de se multiplier. Elles n'étaient pas fautives. Aucune dentelle n'avait un problème. Ce qui les a distinguées, c'est l'endroit où elles se trouvaient. C'est la configuration territoriale où elles sont tombées. Alléluia. Donc, une seule partie a réussi parce qu'elle est juste tombée au bon endroit. Trois autres parties sont mortes. Pas parce qu'elles sont paresseuses, pas parce qu'elles ne vaut rien, pas parce qu'elles sont incapables, uniquement parce qu'elles sont tombées au mauvais endroit. Alléluia. Donc, leurs responsabilités n'étaient pas engagées. Elles n'avaient pas le choix. Elles sont tombées et elles ne pouvaient pas se déplacer par leurs propres moyens. Alors, elles meurent en raison de l'espace défavorable dans lequel elles évoluent. Et bien, mes frères, cette histoire peut être appliquée à ta vie parce qu'en réalité, chacun d'entre nous sont des semences entre les mains de Dieu relâchées sur la terre afin d'apporter du profit et du bénéfice. Alléluia. Pourquoi aucune existence n'est manifestée sans le prérequis d'une nécessité ? Rien n'existe si sa nécessité n'est pas préalablement établie. Alléluia. Il n'y a rien d'inutile. Tout ce qui existe quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui sponsorise et qui légalise qu'elle puisse exister. Donc, ce qui veut dire que toute création est la conséquence d'un besoin. Or, si tu es né et que tu te trouves dans la création, c'est qu'il y a un besoin à ton arrivée sur la terre. Alléluia. Ce qui veut dire que tu n'es pas là par hasard. Ce qui veut dire que tu n'es pas là juste par la volonté des normes et d'une femme. La raison pour laquelle exactement toi es là, c'est qu'il y a exactement un besoin qui ne peut être comblé qu'exactement par ton existence sur la terre des hommes. Que moi, je ne peux combler. Que personne ne peut combler. Mais qu'il n'y a que toi ceux qui sont en mesure d'y répondre. Parce que c'est pour cela que tu es là. Donc, le besoin est ce qui justifie ta manifestation. Ça y est. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Le besoin justifie ta manifestation. Tout ce qui est créé a été créé parce qu'il y avait un besoin. Alors, tu existes parce qu'il y a un besoin quelque part que tu es unique à pouvoir répondre. Même ton frère jumeau ne peut pas. Il y a un besoin qui existe dans la famille. Il y a un besoin qui existe dans la nation. Il y a un besoin qui existe dans la génération. La seule personne habilitée à répondre, c'est la personne qui est née pour le besoin. Tu es née pour une besoin. Alléluia. Voici pourquoi il y a une nécessité que tu sois réveillé. Et que tu puisses être manifesté pour répondre. Le besoin qui a exigé ta création est en apparition sur la terre. Comme maintenant vous me dites, Amen. Après, aujourd'hui, le problème que tu es née pour régler, tu es loin pour le régler au nom de Jésus. Le besoin que tu es née pour rencontrer, tu reçois l'action pour pouvoir pallier à ses besoins. Il y a trois personnes qui disent, Amen, cette chose est pour vous. Vous devez aussi assimiler le concept que votre bénédiction, votre aisance, votre prospérité est intrinsèquement reliée. Tu es béné commissaire. Intrinsèquement rattachée à quoi? À l'exhaustement du besoin qui a exigé ta naissance. Quand tu rencontres le besoin qui a engagé ta création, ta prospérité commence. Tu ne me crois pas. Le jour que Joseph a rencontré le problème en Égypte, les deux se sont transformés en une prospérité énorme. Alléluia. Pourquoi? Tant qu'il était chez son père, il ne répondait à aucun besoin. Tant qu'il était dans la maison de Jacob, il était utile à rien du tout. Il ne pouvait pas prospérer. Il était le petit frère aimé et favori. Mais c'était là tout son palmarès. Il n'avait aucune utilité. Parce que le besoin de sa naissance n'était pas encore arrivé. Alléluia. Le jour où Dieu dit qu'il faut que tu sois manifesté et que ta gloire devienne visible, Dieu devait le conduire vers le problème qu'il devait régler. Voici pourquoi les gens qui sont célébrés sont les gens qui sont allés réussir là où personne n'a réussi. Là où personne n'a osé se rendre. Les gens qui ont confronté les réalités, qui horrifient les autres et qui ont réussi à établir la victoire dans ce domaine. Il peut être ministériel, il peut être technologique, il peut être familial, il peut être politique. Tu seras célébré lorsque tu réponds aux besoins de ton existence. Alléluia. David n'avait aucune gloire tant qu'il était en train de s'occuper des brebis de son père. Ce n'était pas la raison pour laquelle il avait été manifesté. Alors ça ne pouvait pas lui être profitable. Mais la raison de sa manifestation, c'était pour devenir le berger de la nation. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. J'ai l'air loin de mon huile sainte. Dans quel but ? Pour qu'il soit votre berger. Maintenant, c'était le berger d'une nation. Ce n'était pas le berger d'un mouton. Aussi longtemps qu'il était berger sur un mouton, il ne pouvait avoir aucune gloire. Parce que ce n'était pas l'exigence de sa création. Le jour où il devait devenir berger sur la nation, c'est ce jour où son nom serait célébré. Or, la seule chose qui pouvait autoriser que de la naissance qu'il était, il ne puisse pas venir à la position de berger sur la nation. Il fallait un problème que personne ne puisse résoudre. Je suis venu te garder ton droit dans les yeux. L'impossibilité qui a arrêté les autres, c'est ce qui va aïe, 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 aïe. C'est ce qui va élever ta vie. J'ai envie de prêcher Si tu me donnes un amène fort Je vais commencer à pousser fort Il fallait un problème Parce qu'à partir du moment où la royauté a établi La naissance royale garantit ton règne Alors le seul moyen pour lui de pouvoir parvenir à la royauté D'un écosystème où il n'était pas de sang royal C'est qu'il y a un problème Que même la royauté ne pouvait pas régler Alors il arrive Comme par hasard Mais en réalité par arrangement divin Sur un territoire de guerre Où il voit un géant qui menace Et que personne n'arrive à confronter Alors il est poussé à prendre le devant de l'armée Quiconque a le devant de l'armée A le devant de la nation Est-ce besoin de vous donner un exemple? Alléluia Quiconque a le devant de l'armée A le devant de la nation Inconsciemment Lorsqu'ils étaient en train de laisser David Sortit devant l'armée Et tous les troupes étaient derrière lui Ils venaient de lui donner le pays Il ne savait pas Il pensait que l'enfant Il venait juste me donner un problème Il ne savait pas Quelquiconque prend le devant de l'armée Et parle pour l'armée Parle pour la nation Ce jour là Il a rencontré le problème pour lequel il était créé Sa gloire a commencé à être chantée Je peux prier pour toi Je prie et je déclare A partir d'aujourd'hui Reçois l'onction Pour changer quelque chose Qui va changer ta vie Reçois l'équipement Pour créer l'impact Qui va changer le coût de ton existence J'ai besoin d'un amène Beaucoup plus consistant Et je pousse plus fort Aïe 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 Assieds-toi On n'a pas encore commencé le message Vous comprenez Je suis en train de vous amener Sur le concept de l'existence Qui justifie la création En comprenant le fait que L'objet de ta création Active la manifestation de ta gloire Personne n'est glorifié Parce qu'il l'a appelé Personne n'est glorifié Parce qu'il l'a choisi Personne n'est glorifié Parce qu'il a sa vie à Jésus Chaque personne qui se glorifie S'accrédite au compte de la gloire de Jésus Mais c'est le problème qu'il a réglé Qu'il trouve le carnaval de salut Maintenant quand tu es à l'intérieur du salut Le défi que tu relèves toi Est ce qui accrédit le compte de ta gloire Est ce qui autorise que l'attention des hommes Soit tournée vers toi Parce qu'il y a quelque chose Qu'on peut écouter de ta bouche Parce qu'il y a quelque chose Qui a été réglé par toi Après ce soir Je t'initie au nombre de ceux Qui contiennent les batailles Et qui transforment les réalités Les réalités familiales Les réalités territoriales Il y a 18 personnes Les types de batailles que vous allez régler Vont aider la nation toute entière Vont aider le Burkina Faso Vont aider la Côte d'Ivoire Vont aider la France et l'Europe Vas-y dis-moi même Où est le propriétaire de cette parole ? Le type de gloire qui est sur ta vie Ne va pas seulement aider ton village Ça va aider ta génération Il y a des gens qui verront le soleil À cause de la gloire de Dieu sur ta vie Les nations marcheront à ta lumière Et le roi repéreront la clarté de tes rayons Pour pouvoir arriver à toi Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils ceux de qui je parle ? Où sont-ils ? Tu comprends ? Les gens ne dorment pas parce que Ils ont une pression ou une oppression Non, ce n'est pas la bonne raison Pour ne pas dormir la nuit Les gens ne dorment pas Parce qu'en dépit qu'ils pourraient avoir Un minimum de confort dans leur vie Ils sentent l'appel de leur génération Ils sentent le cri du besoin Qui a légitimé leur naissance Ils sentent qu'il y a quelque chose de plus Quand ils passent au coucher Et qu'ils ferment les yeux Le type de songe le ramène à un réveil Le type de pression le ramène Quand tu penses au nombre de personnes Qui doivent imaginer la destinée à cause de toi Quand tu regardes même à ta mère Tu regardes à ton père Tu regardes aux enfants que tu as Tu prends le confort de ton sommeil Écoute-moi Les gens qui sont très vite confortables dans la vie Ne peuvent pas être écrits parmi les héros de leur génération Tu ne pourrais pas m'aimer à ce stade Ce n'est pas grave Les gens qui sont très vite confortables Oh, gloire à Dieu, j'ai une petite voiture Gloire à Dieu, j'ai ma maison Gloire à Dieu, j'ai ma femme J'ai ma famille, j'ai mes enfants Gloire à Dieu, on peut rendre garde à Dieu Pour ça, c'est formidable Mais c'est si basique et si minable En comparaison à la quintessence Et à l'amplitude De l'appel et de la responsabilité Rattachée à ta destinée En toute humilité Dieu a aidé ma vie Mais je ne dors pas la nuit Je ne dors pas Pas parce que j'ai un poème de l'argent Que je dois demander à Dieu la nuit de m'aider Pas parce qu'il y a un défi Qu'il faut que je relève Non, je ne dors pas Parce qu'il y a un appel Plusieurs personnes sont à des années-lumière Des possibilités que Dieu nous a données Et ils sont des achevêques dans leur territoire Avec tellement de choses Si minables, si minuscules Sans vouloir insulter personne C'est minable par rapport à la gloire à venir Alléluia Mais les gens sont si vite devenus confortables Si vite devenus paisibles Il est même choquant que quelqu'un Que ça ne va pas chez lui Il arrive à ronfler toute la nuit Jusqu'au matin Et le matin, il espère que le monde Sera soumis à lui Pourquoi ? Pas pour le problème Mais pour la grandeur de la voix Que j'entends Est-ce que tu entends les voix qui crient ? Est-ce que tu entends les voix qui crient ? Elles ne sont pas loin Elles sont parfois juste dans la chambre À côté de celle que tu dors Dans la maison de la chambre de ton fils Qui est en train de périr par le diable Pendant que tu ronfles à côté de lui L'enfant traumatisé par toutes espèces de cauchemars Par toutes espèces d'impurité dans son esprit Mais tu es en train de ronfler à côté L'église est devenue calme L'église est devenue calme Il n'est pas venu parler aux enfants Si tu viens me battre demain Ça ne va pas changer grand chose à ma vie Mais ça va changer quelque chose à ta vie, à toi Il n'est pas venu t'impressionner Il est venu te montrer le chemin Gloire à Dieu pour les grands Gloire à Dieu pour les puissants Gloire à Dieu pour les gens dont tu es admiratif Mais le moment arrive Où on doit pouvoir aussi admirer ta vie Où on doit pouvoir aussi apprécier le dépôt de Dieu en toi Comme maintenant vous me dites Amen Et comprends que tout ce que tu envies Est justifié par un prix La terre a la capacité de façonner les destinées humaines Pourquoi ? Parce que l'homme est sorti de la terre C'est bon ? L'ami dit I, il prie la poussière de la terre Et il forma un or Donc à cause de ton appartenance à cette entité Elle peut avoir une incidence sur le sort de ta vie Yes Elle peut avoir la terre La terre où on a assis Où on a arrêté Elle peut avoir une incidence sur ta vie Des gens sont ouverts Ils ne réussissent pas Juste parce que la terre leur résiste Pourquoi croyez-vous que depuis longtemps Et depuis des périodes immémoriales Les libations existent Et les libations ne sont pas un concept africain C'est un concept traditionnel Largement répandu Dans les cultures Sur toute la face de la terre Verser quelque chose sur la terre Et parler C'est ça qu'on appelle la libation Verser la boisson Verser l'eau Et parler C'est ça qu'on appelle la libation Ce n'est pas un concept africain Ça n'existe partout Que ce soit clairement révélé ou pas Pourquoi ? Parce que les gens Qui ont un minimum de conscience Des choses spirituelles Sont conscients Que la terre est une entité Qui peut être profitable Ou défavorable C'est la terre où tu marches Et contre toi Je te dis la vérité Peu importe comment Dieu te parle Personne ne va t'écouter Peu importe le don que tu as en toi Personne ne va élever ta vie Parce que la terre Retient la percée de ton existence Avez-vous découvert Que toutes les richesses Qui sont dans la main des hommes Sont tirées de la terre Ah ah Tu n'es pas au courant Même l'argent Le billet de banque C'est qu'on ne s'écritait à la terre Pourquoi ? Parce que ça sort des papiers Et au cas où tu n'es pas au courant Le papier ça vient de l'arbre Et au cas où tu n'es toujours pas au courant L'arbre Ça vient de la terre L'or Même la voiture que tu roules Ça vient de la terre Parce que le fer On le prend où ? Je ne dis pas au courant Que le fer s'acquitte dans la terre C'est une entité trop importante C'est une entité trop importante Le monde spirituel en est conscient Voici pourquoi très fréquemment Pour des raisons d'opération spirituelle Un liquide doit être versé sur la terre Et le liquide le plus puissant Qui pourrait couler sur la terre C'est le sang Pour des raisons De l'agenda diabolique Dans le territoire Le sang doit verser sur la terre Ce n'est pas anodin Ce n'est jamais anodin Quand le sang verse Ça autorise Et ça légalise Une opération spirituelle Consciemment et consciemment Ça veut dire que le verseur De sang peut ne pas savoir Qu'il est lui-même manipulé Pour être utile à l'agenda Du diable Afin d'abreuver la terre Pour que la terre Ouvre un vortex De légalisation Pour l'opération Des démons sur la terre Voici pourquoi Lorsque Dieu Veuille reconquérir L'espace de la terre Dieu doit aussi Honorer la terre En versant le sang De Jésus sur le sol C'est uniquement Lorsque le sang de Jésus Est versé Que le Saint-Esprit est venu Parce que le sang sur la terre Ouvre la porte Pour que les esprits Entrent en scène Yes Parce que L'opération des esprits Est consécutive A la manifestation Du sang sur la terre Le sang peut être utilisé En un autre terme Comme sacrifice Voici pourquoi Dans tout ce qui Est spirituel La notion du sacrifice Est généralement répandue Dans tout ce qui est spirituel La notion Pas tout vous voulez Et que vous allez Et il y a la mention Du spirituel Le sacrifice Est nécessairement impliqué Quelle que soit La forme qu'il demandera Pourquoi ? Parce que ça légalise L'opération Des esprits Alors le sang de Jésus Arrive Et ça ouvre la porte A l'opération Des esprits Vous allez vous rendre compte Quelque chose s'est passé Le jour où le sang de Jésus Est versé A Golgotha Le même jour La terre A fait sortir Tous les morts Ma question Qui a parlé à la terre Dans ce qu'est Jésus faisait Quelle était l'instruction Directement donnée à la terre De faire sortir les morts L'habitude Les morts sont sortis De la terre Et ils ont apparu Dans la ville A partir du moment Où le sang de Jésus Est versé sur la terre Pourquoi ? Le sang en lui-même De Jésus Est si puissant Que l'entité terrestre Ne pouvait plus retenir Dans son ventre Les trésors Qu'elle contenait Et le tord Beaucoup de personnes Sont assis Dans cette salle Votre fruit n'apparaît pas Parce que la terre Ne vous est pas favorable Beaucoup de personnes Assis Quand on a pris Joseph Et qu'on voulait Empêcher qu'il devienne C'est qu'il avait Refait qu'il serait Et lorsque l'intelligence Avait été donnée Qu'on le tue On l'a mis dans la terre Ce n'est pas anodin Bien-aimés frères Dominer sur la terre N'est pas rhétorique Il y a certains éléments Qui seront mis En ligne de compte Pour que la terre Cède le passage Mais lorsque la terre Se retourne en ta faveur Tout ce que les gens font Sur le sol Ça ne marche pas Quand c'est toi Qui le fait Ça marche Alléluia Parce que le sol Est favorable Ce qui va se passer Pour chacun d'entre nous Après ce soir C'est que la terre Te sera favorable Alléluia Que ce soit la terre Du Burkina Faso Que ce soit la terre De la Côte d'Ivoire Que ce soit la terre De la France de l'Europe Des Etats-Unis Que ce soit la terre Du Togo Du Pénin Tout que tu sois Je prie pour toi La terre te sera favorable Alléluia La terre te sera favorable Alléluia Elle laissera Ton fruit germé Elle laissera Tes graines se multiplier Comme maintenant Vous me dites Amen Il reçoit la faveur De la terre Il reçoit la faveur De la terre Vous allez comprendre Que lorsqu'on a accès Le monsieur a appelé Paul Ça va Ça va évangéliser Il est dans un territoire Il ne parle pas d'appel Les gens Les gens se Les gens se lient Contre lui Il était dans un territoire Il était rattaché À l'adoration La terre s'appelait Diagne Il y avait un business Prospère autour de cela Par la vente des reliques Et par plein de choses De ce genre Alors les gens étaient établis Et ça marchait pour eux Et le fait est que Lorsque Paul arrive Il crée un impact Tel que l'attention des gens Se détourne de manière Brutale et brusque De l'adoration de Diagne Pour se concentrer Sur l'adoration de Jésus Et pour écouter Le message de la parole Donc ça veut dire que Quelques jours après Cet épisode Les gens n'arrivent plus À vendre et à écouler Leur stock de reliques De statues Et de tout ce qui est En rapport avec L'adoration de Diagne Alors les business Commencent à chuter Les ténors De ce type d'activité Se mettent en coalition Et ils entreprennent D'exciter la population Contre Paul Ils excitent la population Contre Paul Même de manière Massement changé Et ce qui va se passer C'est qu'on capturera Paul Il était avec Silas On va les juger Et on va les fouetter Publiquement Combien d'entre vous Se souviennent De cette histoire Et quand on va les fouetter On les met en prison Cela appartient Intéressant de l'histoire La vie du fait Au milieu de la nuit Paul Commence à chanter Avec Silas Commence à célébrer Commence à glorifier Le Seigneur Et puis Alors qu'ils sont En adoré La Bible dit ceci La terre Va trembler Vous êtes d'accord avec moi ? La terre va trembler Ensuite Les fondements De la prison Sera ébranlés Après Les portes De la prison S'ouvrent Ce qui était utile Pour Paul C'est que les portes De la prison S'ouvrent Oui ou non ? Parce qu'il était Dans la prison Ce qui l'empêchait De sortir C'était les portes De la prison Quelle était donc L'utilité Que la terre Trempe ? Puis ce l'homme Est dans la prison Paul Pierre était dans la prison Quelques temps plus tôt L'ange est rentré Il a ouvert la porte Il est sorti Dans ce contexte spécifique Quelle était la raison ? Alors que le problème C'est les portes De la prison Quelle était la raison ? Que la terre Commence à tomber Parce que la terre Était la raison De ce qui est tenté De passer Paul en Israël Pardon Pierre En Jérusalem Emprisonné Il n'y a pas besoin Que la terre Où il se trouvait Trempe Alléluia Il n'en avait pas besoin Parce que La terre Était acquise À sa cause Là où il était Ce qui le retenait C'était la méchanceté Des individus Alors Dieu vient ouvrir la porte Par l'intervention des anges Parce que là où Les hommes sont contre toi Il y a le soutien des anges Qui te permet De t'en sortir Alléluia Alors Il sort Et puis il part Est-ce que vous comprenez ? Mais Paul était dans un territoire hostile Le territoire en lui-même Était hostile Et il est venu Et il a établi La gloire de Jésus Alors le sort A commencé à s'élever Contre lui Pour lui d'être libéré Il n'était pas une question Que les portes De la prison s'ouvrent La terre elle-même Devait être ébranlé Pour que l'homme soit libéré Ma prière pour toi Tout seul Qui te retenait Que ça soit ébranlé Et que ton ministère Décor Que ça soit ébranlé Alléluia Il faut comprenez ceci Assez-toi encore Donne encore 5 minutes De ton temps Lorsque la terre est ébranlée A partir de ce moment Lorsque la terre est ébranlé A partir de ce moment La prison s'ouvre Ce qui va se passer C'est qu'ils ne vont pas Fuir de la prison Même quand les portes Seront ouvertes Ils ne vont pas S'enfuir Leurs conditions Sur le territoire Venaient de changer Ils étaient devenus Des prisonniers Problématiques On veut les libérer Ils disent Ils ne sortent pas Vous m'avez mis aux yeux De tout le monde Vous allez m'honorer Aux yeux de tout le monde Comprenez ceci Son avis N'était pas pris en compte Lorsqu'on le jetait Mais sa libération Devait se faire A ses conditions Parce que sa louange Avait ébranlé la terre A partir d'aujourd'hui Tu ne vas pas subir la vie Tu vas décider de ton sort Tu vas décider de l'orientation De ta vie Parce que la terre Va être ébranlée En ta faveur Cette entité Va être ébranlée Pour te favoriser Combien d'entre vous Me disent Amen Donc on est d'accord Que cette terre Est une entité Elle peut faciliter Le succès de quelqu'un Et elle peut compliquer La destinée d'une autre personne La graine n'était pas la différence Mais le type de sort Je vais prier pour toi tout à l'heure La plupart d'entre nous naissons Et c'est ce qu'on appelle Le placenta A enterrer Autopouvoir conféré à la terre La plupart d'entre nous Des trésors de notre famille Sont enterrer Et des gens ont parlé A la terre Et cette terre Est peut-être la terre D'un territoire Que tu ne connais pas Ou d'un autre Que tu pourrais éventuellement connaître Mais les sorts De plusieurs générations Ont été scellés Avec la terre De leur village Et alors A partir de ce moment Maintenant si tu ne me crois pas Regarde comment est-ce que Tu as converti Regarde comment est-ce que Tu as changé Ta vie Mais regarde comment est-ce que Ta vie est pareille A tous ceux de ta maison Ta conversion n'est pas à discuter Ta nouvelle naissance N'est pas un débat Tu connais Dieu Tu connais la parole de Dieu Mais la chose qui est arrivée A ton papa C'est ce qui est en train de t'arriver La chose qui arrive aux autres Le peu de répit qui arrive N'est pas suffisant Pour transformer de manière Notoie À la condition de ta vie Et même quand il semble Y avoir une avancée Quelconque Il y a un système Qui est mis en place Pour te ramener Au point de départ Parce que tu es retenu Et pas la terre Alléluia Et vous voyez comment Comprends la terre A la base Ce n'est pas une entité Découpée par des frontières C'est une entité absolue Alors ce n'est pas le pays Où tu te trouves Pourquoi ? Parce que Rattaché à la terre De ses origines Il est défavorisé Partout Où un homme marche Sur la terre Tant qu'il y a une portion De terre Qui t'a défavorisé Partout Où un homme marche Sur la terre Si tu peux te retrouver Jusqu'en Australie Tant qu'où tu as terri C'est la terre Sur laquelle on marche Il y a le relais De la même contention De la même bataille Qui continue A légaliser La destruction De ta vie Alléluia Maintenant écoute Même si le sol Ne ressemble à rien Il y a un trésor Dans son ventre Même quand tu arrives Et tu vois la terre Tout ce que tu vois C'est un désert Il est très probable Qu'il y ait le pétrole D'un Et si tu m'entends Il n'y a aucune terre Sans trésor Il n'y a aucune terre Sans richesse Si la terre T'es favorisé L'entreprise devient riche Partout où tu la déposes Partout où tu l'installes On te chasse ici Tu réussis là-bas On te chasse là-bas Tu réussis l'autre côté Après aujourd'hui Il n'y a aucun endroit Sur la surface de la terre Où tu échoueras Où est le propriétaire De cette parole C'est en train de s'attacher Écoute-moi Après aujourd'hui Il n'y a aucun espace Sur la terre des hommes Où tu ne seras pas favorisé Et je suis venu parler En ta faveur Quiconque te combat La terre va les combattre La terre doit me favoriser Le sol doit me favoriser La nation doit me favoriser Le territoire doit me favoriser Si tu es favorisé sur la terre N'importe quel homme Qui marche sur la terre Te fera du bien Et te graciera Il y a une question De disposition de la terre En faveur de ta vie Il y a une question Bien-aimés frères Si tu es un homme d'affaires Sème sur cette parole Si tu es un entrepreneur Sème sur cette parole Si tu es un homme de Dieu Sème sur cette parole Attache-toi à cette grâce Si la terre est de ton côté Écoute-moi, n'importe quel ennemi Sera combattu par cette entité Je suis venu annoncer à quelqu'un De la part de l'éternel Pour que ta vie explose dans la gloire La terre te favorisera à partir de ce soir La terre, la terre Te favorisera au nom de Jésus Regarde, je me tiens ici Partout où quelque chose a été enterré Dans la terre contre toi Que ce soit de tu au nom de Jésus Tu ne m'as pas entendu Partout où quelque chose a été enterré Dans la terre, afin que l'étoile De ta vie ne monte pas Afin que l'étoile de ta famille ne paraisse pas Je déclare et je commande Que cette chose plantée soit détruite Soit détruite au nom de Jésus L'arbre qui a été planté Pour avaler l'étoile de fils Et de fille de la famille Se coulera à partir d'aujourd'hui Je parle en ta faveur Partout où une passion a été faite sur le sol On a dit que tu ne réussiras pas On a dit que tu ne mentiras pas On a dit que tu ne seras pas heureux On a dit que tu ne postèreras pas À partir d'aujourd'hui Je chante toute parole Qui a été prononcée contre toi sur la terre À partir d'aujourd'hui Tu domineras sur la terre 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 Es-tu un entrepreneur Tu domineras sur la terre Es-tu dans le ministère Tu domineras sur la terre Les territoires vont te recevoir avec les honneurs. Les territoires vont te recevoir avec les honneurs. Les territoires vont te recevoir avec les honneurs. Toute la nation sur la terre, reconnais-toi la grandeur du Dieu dans ta vie. Ah ah, je suis en train de dire aucun visa ne te sera refusé. Alléluia. Parce que la terre est favorable pour toi. Aucun territoire ne sera fermé pour toi. Parce que la terre est favorable pour toi. Aucune activité restera sans marcher dans ta vie. Parce que la terre est favorable pour toi. Reçois la faveur de la terre. Aucun Aucun Sainte bang Rebandal Rebandal La terre est gorge de trésors. Toutes trésors rattachés à la terre. Localiste a vie maintenant. Tout trésor rattaché à la terre. Toutes trésors rattachés à la terre. Un localiste a vie maintenant au nom de Jésus. Elle localise ta vie maintenant au nom de Jésus Elle rencontre ta vie maintenant au nom de Jésus Elle arrive à toi maintenant au nom de Jésus Alors que tu me dis Amen, c'est en train d'arriver Alors que tu me dis Amen, c'est en train d'arriver Écoute-moi, partout où tu es parti, on t'a refusé Tu retourneras et l'emploi sera ouverte Parce que la tête te favorise Parce que la tête te favorise La pavée de grotte te sera donnée Parce que la tête te favorise Il faut que tu dises Amen, bien Assez toi si tu le peux Voici pourquoi Dieu parle à Noé Et dit tant que la tête subsistera L'hiver, l'été La semence et la moisson Le jour et la nuit Ne cesseront pas Le prérequis est qu'il y ait la terre Si la terre sort de l'équation L'été et l'hiver n'ont plus de sens La semence et la moisson n'ont plus de sens Donc l'élément de régulation de tous ces facteurs climatiques Agriculturels et tout ce que c'est rattaché à la terre Parce que c'est le pouvoir Il dit regarde Tant que la terre est là Ça veut dire que si un jour tu te lèves Il n'y a pas la terre Tu n'as pas la garantie De voir les choses établies depuis longtemps continuer Mais si la terre persiste La moisson La moisson La semence Le jour La nuit La garantie C'est que la terre existe Et quelqu'un me dirait Mais dans quel circonstant la terre ne va pas exister Parce qu'au moment où Dieu parlait à Noé La terre c'était devenu l'eau Il n'a pas dit tant que l'eau existe Tant que Noé était sur l'eau Il était coincé dans un bateau Il ne pouvait pas se déployer Mais quand il est arrivé sur la terre Après que l'eau était absorbée Il dit Noé Tant que la terre continue D'exister Ces facteurs décisifs de l'existence continueront Donc le point de départ C'est d'avoir l'aval de la terre Mais maintenant il parle Des cieux et de la terre Ça veut dire que même les cieux Ont un attribut de commandement Sur les événements de la terre Ne serait-ce que de manière climatologique L'état de mouvement et de déplacement de la lune A fait la marée des eaux On est dans un monde d'entités Parce que tu peux être doué Rempli de capacités Mais le sol ne te donne pas même l'occasion De te développer Certains marchent sur la terre C'est comme si la terre était fabriquée contre eux Tant que quelqu'un n'a pas vu ton visage Il t'aime Le jour qu'il te voit Tu vas marcher pour venir vers lui Il n'a plus envie de te regarder Deuxième fois Parce que le temps que tu migres sur le sol On t'a défavorisé Écoute-moi Dieu donne la faveur des gens C'est pourquoi il dit Tous les territoires que tu me demanderas Il dit Tous les territoires que tu me demanderas Quelle a nécessité de demander un territoire Parce que la terre de ces territoires Alors te sera favorable Il dit Tous les nations que tu me demanderas Tous les territoires Ça veut dire que la possibilité existe De demander Et de prendre Quel est le territoire Qui te faut Quel est le territoire Tu veux le Burkina Tu vas le demander Tu veux la Côte d'Ivoire Tu vas le demander Et qu'il dit Et qu'il dit Ah papa moi ce que j'ai vu là C'est beaucoup Demande Celui qui reçoit la demande Et qui la réalise Il fait de la terre sans mâche Alors il n'y a pas une portion De cette terre Demande-lui Donne-moi cette terre Donne-moi cette terre Donne-moi ce territoire Donne-moi ce territoire Donne-moi ce territoire Si la terre te favorise Les hommes qui marchent sur la terre Seront utiles pour le progrès de ta vie Tu es un héros La terre doit être disposée Pour que ta voix soit entendue Cette terre sera la limite du Burkina Elle sera au-delà des limites Certains d'entre vous Vous êtes dans cette salle Votre voix et votre impact Va transpercer leurs frontières Et vont aller au loin Vont aller au loin Là où ta maman n'a jamais rêvé Que son fils va arriver Ah L'éternel enverra ton impact là-bas Là où ton père n'a jamais rêvé Que son fils va marcher Ton impact arrivera là-bas Parce qu'à partir de ce soir La terre est soumise en ta faveur Partout où la terre a avalé ton mariage Que ce soit vomi au nom de Jésus Partout où la terre a avalé ton argent Que ce soit soumis Vomi au nom de Jésus Ah combien d'entre vous êtes prêts A prier ce soir Combien d'entre vous êtes prêts A prier ce soir Pour dominer sur une terre Il faut avoir renversé une force Maman Philippe est arrivé à Samarie Et il a réussi à prendre l'attention De toute la ville Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à confondre Le magicien Qui était là Parce qu'initialement C'est le magicien Qui tenait le sort Le sort que la sorcellerie Avait tenu dans ta famille Le Seigneur le met Sous ton contrôle À partir de Jésus Il y a un nombre d'affaires ici La terre va te faire décoller Au nom de Jésus Elle va te donner Une portion glorieuse Alléluia Je suis venu dire à quelqu'un Tu auras des propriétés Au Burkina Tu auras des propriétés En Côte d'Ivoire Tu auras des propriétés En France Tu auras des propriétés Aux Etats-Unis Tu auras des propriétés En Asie Regarde Tu seras riche Au Burkina Faso Quand tu arriveras En France Tu seras toujours riche Quand tu arriveras Aux Etats-Unis Le pays du dollar Tu seras toujours riche Sur tout le territoire Ton statut sera au sommet Il faut que tu me dises Amen Tu sors de ceux Qui étaient à la queue Et tu parviens Au niveau de ceux Qui sont à la tête La tête te favorisera Galilée La tête te favorisera Salif Le territoire Te favorisera Les puissants du territoire Seront soumis A la grâce de Dieu Sur ta vie Les trésors du territoire Seront relâchés En ta faveur Reçois la faveur De la terre maintenant Reçois la faveur De la terre maintenant Partout où la terre Doit être ébranlée Pour que ta vie Soit libérée Que la terre tremble Pour toi Au nom de Jésus Que la terre tremble En ta faveur Partout où la terre Retenez l'histoire De votre famille Que la terre tremble Et que ta vie Soit libérée Que la terre tremble Que ton ministère Soit libérée Non Considérée Que la terre tremble Oh Non 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 woke